Patrick Besson, Dis-moi pourquoi, roman, stock, septembre 2016, Agisela Blanc, chapitre 1er De Bagnères de Bigorre, le guide vert du pneu Michelin 1956 nous dit ceci Situé sur la rive gauche de Ladour, Bagnères est une petite ville commerçante, animée et pittoresque, en même temps qu'une station hydrominérale et climatique, centre de villégiature estivale, fin de citation Il y a 38 sources à Bagnères, où Montaigne, Madame de Maintenon et Lamartine vinrent en cure La ville qui nous intéresse, Campan, se situe à une demi-douzaine de kilomètres au sud de la station thermale, sur les bords de Ladour La propriété familiale des Cotterêts se trouve non loin Nos personnages sont des Pyrénéens, ethnies bien cachées par des montagnes non célèbres et l'éloignement de Paris Maryse, dans une large tenue d'été pour masquer son surpoids de gourmande sexagénaire Le soleil joue une partition mélancolique sur son visage démodé Épaisseur des joues, tristesse du menton, le front, dernier refuge des anciennes jolies filles, car fière Quoique zébrée de rite du bonheur et du malheur Les yeux clignotent dans une veine tentative de faire croire à leur jeunesse perdue Le nez est rond Madame Cotterêts déploie une nappe à carreaux roses et violets sur le long meuble de campagne qui tient lieu de table de jardin Puis elle s'assoit, épuisée par la chaleur Apparaît Jean-Jacques, l'ami noir de l'enfance de Julie Maryse l'a pris sous son aile le jour où sa fille l'a ramenée à la maison L'aile de Madame Cotterêts, gigantesque Heureusement qu'elle n'en a pas deux, sinon elle serait la plus étouffante des rapaces Qu'est-ce que tu as ? demande Jean-Jacques Il tutoie Maryse depuis leur rencontre Ce mercredi d'octobre 1995 Où Jean-Jacques a découvert la maison et ce qu'il y avait dedans, la famille Cotterêts J'ai, dit Maryse, que j'ai eu envie de m'asseoir J'en avais par miracle la possibilité, je l'ai fait Tu as trop d'amis, soupire lentillé Le soleil s'écrase sur la dour comme un Boeing Ils sont dans son bruit Ils se regardent les yeux fatigués par la lumière brutale malgré le tamis des arbres Des amis, dit Maryse, j'en ai trop à l'heure des repas En revanche, à l'heure de la vaisselle, ça va Combien serons-nous aujourd'hui ? Simone, moi, Pilou, Julie, toi et l'inspecteur des impôts Simone est l'épouse de Jean-Jacques Elle attend leur premier enfant Pilou, c'est le père de Julie Julie est la personne qui voudra savoir pourquoi Et l'inspecteur des impôts, c'est le personnage dérangeant autour duquel cette histoire tournera Pourquoi l'inspecteur des impôts ? demande Maryse Il m'a paru à droit de l'inviter à déjeuner J'ai l'impression que nous avons affaire à un gourmet A quoi vois-tu ça ? A son tour de taille C'est peut-être un goinfre, alors il se goinfrera Maryse, pensive soudain, lève un doigt Il faudra le tenir éloigné de Pilou Quand mon ex-mari est à proximité d'un inspecteur des impôts Il insulte ou bien le frappe Il a perdu sa fortune dans un contrôle fiscal, rappelle Jean-Jacques Notre fortune, à l'époque nous étions mariés C'était lui qui l'avait faite Oui, mais c'était moi qui la dépensais Pas élégante quitter un homme ruiné C'est lui qui a demandé le divorce J'en ai conclu que comme la plupart des hommes riches Il m'aimait pour son argent Quant à moi, l'inspecteur des impôts peut toujours essayer de me ruiner L'estomac de mes amis s'en est déjà chargé Le problème des invités, c'est qu'ils mangent Trois fois par jour pour ceux qui logent à demeure Il faudrait, pense Maryse, n'avoir comme invité que des moines bouddhistes Ils font un seul repas quotidien Qu'ils sont allés mendier dans la matinée Puisqu'on en parle, dit Jean-Jacques Tu as prévu quoi pour ce midi ? Des filets de macros Il y en aura pour six, évidemment Je pensais que nous serions douze ou quinze comme d'habitude Pourquoi n'allons-nous être que six ? On ne m'aime plus dans le pays ? Toi ? Tu n'as qu'un mot à dire pour entrer au conseil municipal Lequel ? Consensus Maryse lève les bras au ciel Geste qu'elle fait souvent Comme si seul Dieu pouvait la comprendre Bien qu'elle ne soit pas croyante Elle a quand même été baptisée à l'église Saint-Vincent de Bagnères, place Lafayette L'église présente peu d'intérêt architectural Elle n'est pas citée dans le guide vert Maryse ne sait plus quand elle a perdu la foi ni pourquoi La mort pendant son année de CM2 de son chat Gaston Le contrôle fiscal de Pilou en 2002 Moi, consensuel, proteste-t-elle Je suis une révoltée née Que ferais-je au conseil municipal ? Côté des décisions locales qui nous avantageraient La vallée de la Dour inconstructible jusqu'au col du Tourmalet ? Parfait Ce n'est pas ainsi que je comprends la politique Tu ne comprends pas la politique Maryse rit puis se défend Je comprends la politique mondiale Pas celle de mon village C'est ce qui s'appelle ne pas comprendre la politique Et puis consensus s'est démodé Le mot clé maintenant c'est écologie Et moi sur l'écologie je suis indépassable Tu as vu ma robe ? C'est une gelaba à fleurs Qu'elle a confectionnée au milieu des années 80 Quand elle avait encore le temps de coudre Depuis internet, elle a abandonné la couture Achetant ses vêtements sur les sites de commerce équitable Jean-Jacques joue la perplexité amusée J'étais en train de me demander d'où tu sortais cette robe ? De mon placard Je la portais quand j'attendais Jude Chapitre 2 Simone Une antillaise de chambon sur Waze Épousée par Jean-Jacques à Paris 5ème Au début de l'année pour raison de santé De point sa grossesse On dirait qu'elle regarde toujours à l'intérieur d'elle-même Comme si elle y cherchait quelqu'un qu'elle n'est pas Elle salue Maryse qui lui demande si elle a bien dormi Oui, dit Simone, profondément Comme beaucoup de gros dormeurs Le sujet de conversation préféré de Simone est son sommeil Elle en est fière comme d'une bonne note à un examen de rattrapage Heureuse comme d'un excellent achat en solde Tous les gens qui jouissent d'un sommeil exceptionnel Se sentent choisis, élus Dieu les a à la bonne C'est le diable qui torture les insomniaques Ceux-ci sont enterrés vivants dans cette tombe qu'est leur lit Alors que les dormeurs vont chaque nuit au paradis des rêves Ici, ajoute Simone, je dors encore mieux qu'à Paris En parler me donne envie de me recoucher Allez-y, sourit Maryse Il n'est que 11h du matin Jean-Jacques prétend qu'il ne faut pas que je dorme trop Dans votre état, ça ne peut pas vous faire de mal Il dit que ça pourrait être L'antillaise se tourne vers Jean-Jacques Quoi ? Préjudiciable à ton activité cérébrale Au-delà de 16h de sommeil par jour, le cerveau s'affaiblit Quand il s'agit d'un cerveau déjà faible, il arrête de fonctionner Il arrête ? demande Maryse De fonctionner Comme un réveil Un réveil qu'on ne pourrait plus remonter Tu plaisantes Jean-Jacques Non, je l'ai lu dans un supplément cerveau de Lops Je dois faire attention, dit Simone Nous allons vous aider à rester éveillé, dit Maryse Quand Julie sera là, ça ne posera aucun problème Personne n'a jamais dormi plus de 8h d'affilée sous le même toit que Julie Ni homme, ni femme, ni enfant, ni chien Simone baille avec une volupté qui agace Maryse Sujette depuis l'enfance à d'abominables insomnies Qu'elle a mise à profit pour étudier le turc Le jeu de go, la peinture sur soi L'histoire des religions, la cuisine sri-lankaise La poterie, la musique d'eau décaphonique Et la relure Ressaisissez-vous, dit-elle à l'antillèse C'est dur, se plaint Simone Maryse se lève Je vais vous faire un café, dit-elle Elle se dirige vers la maison C'est une imposante bâtisse de non-style pyrénéen Où Julie a passé toutes ses vacances d'enfant Simone regarde Maryse gravir les marches du perron Puis se tourne vers Jean-Jacques et demande Tu l'aimes encore ? De plus en plus Je suis sûr que vous allez vous remettre ensemble Pas avant l'accouchement Vous profiterez de ce que je serai à la clinique pour faire l'amour Pas mal pour une coiffeuse Champouineuse Jean-Jacques prend cet air grave Que les farceurs adoptent volontiers de temps en temps Ça les change et les repose J'ai couché une fois avec Maryse Et c'était l'hiver 2004 Après un vernissage de Vlado Klepoutchik, rue de la Tombissoire Depuis, nous sommes amis Vous ne vous regardez pas comme des amis De plus, je suis l'ami intime de Julie Intime comment ? Gentiment Tu n'as pas couché avec elle alors qu'elle a couché avec tout le monde Julie n'est pas une pute Non, c'est une chienne Simone, jeun, essuie son front trempé de sueur S'assoit avec difficulté Se relève avec peine Jean-Jacques lui propose de l'eau Elle dit qu'elle n'en veut pas Elle passe déjà son temps à pisser J'étouffe Si j'avais su à quel point c'est pénible d'être enceinte J'aurais refusé que tu me fasses un enfant C'est toi qui m'as fait un enfant Jean-Jacques montre du doigt son propre dos Là Où ? Dans le dos Tu étais d'accord pour que je le garde ? Tu l'aurais gardé de toute façon Quand sais-tu ? Tu me l'as dit Tu ne me l'as pas dit ? Simone fronce le museau et cligne des yeux comme un chat mouillé Si, dit-elle Et ce n'était pas vrai ? Non Tu aurais avorté si je n'avais pas été d'accord pour le garder ? Oui Tu m'as menti Oui Pourquoi ? A ton avis ? Ce qu'il y a de complexité et de perversion dans le cerveau d'une champouineuse Pense Jean-Jacques Ce n'était pas écrit dans l'Obs Dans ton intérêt, dit-il Et celui de l'enfant Notre enfant Si j'avais su, je t'aurais demandé d'avorter Tu n'es pas content d'être papa ? Si, admis Jean-Jacques Tu regrettes de m'avoir épousé ? Aussi Continue de m'embêter et je retourne à la Martinique avec mon bébé Tu ne nous reverras plus jamais Que feras-tu à la Martinique ? Des shampoings Les Martiniquais se lavent les cheveux eux-mêmes Alors dépasse Dans ce cas, ça m'étonnerait que le juge t'accorde la garde de l'enfant Simone considère Jean-Jacques avec cette haine qu'il y a au fond de l'amour Sans que personne, pas plus Sigmund Freud que Sacha Guitry ait jamais compris pourquoi Tu te crois plus fort que tout le monde Jean-Jacques ? Plus fort que tout le monde, non Plus fort que toi, oui Que dois-je faire alors ? Te taire